... Installé en Californie, aux Etats-Unis, Meghan Markle n'échappe pourtant pas aux rumeurs qui s'intensifient au Royaume-Uni. Il faut croire que les révélations explosives des Sussex restent en travers de la gorge du peuple et des tabloïdes britanniques. Outre la série documentaire Netflix et le livre-choc du prince Harry, le couple royal a aussi accordé une interview à Oprah Winfrey. En 2021, les parents d'Archie et Lily Bae se sont en effet livrés comme jamais face à la présentatrice américaine. A en croire les informations rapportées par le Télégraphe, l'ex-star de la série Soutes aurait écrit à Charles III. Cette dernière aurait toujours été considérée comme une actrice américaine métisse et divorcée au sein de la couronne britannique. Elle aurait alors réglé ses comptes avec son beau-père concernant les inquiétudes sur la couleur de peau de son fils Archie. L'attachée de presse de l'ex-comédienne n'a pas tardé à réagir. Meghan Markle a rebasse docteur la duchesse de Sussex vie dans le présent tout laissé à penser que Meghan Markle n'a pas su trouver sa place au sein de la firme. Depuis son mariage avec le prince Harry, en 2018, ses relations avec les Windsor n'ont cessé de se dégrader. Deux ans plus tard, les Sussex ont finalement décidé de quitter la famille royale pour vivre au Canada, puis aux Etats-Unis. Quoi qu'il en soit, le nom de l'américaine de 41 ans sera toujours associé à la couronne britannique. Récemment, le prince Harry a confirmé sa venue au couronnement de son père, le 6 mai prochain, sans sa femme et ses enfants. Celle qui s'est retrouvée dans le viseur de l'humoriste Chris Rock n'y serait pas présente à cause des révélations autour de cette fameuse lettre envoyée à Charles III. Omid Scobie, un spécialiste des têtes couronnées, a alors partagé un communiqué provenant de Meghan Markle. La duchesse de Sussex mène sa vie dans le présent, sans penser à la correspondance d'il y a deux ans liée à des conversations d'il y a quatre ans. Toute autre suggestion est fausse et franchement ridicule. Nous encourageons les tabloïds et divers correspondants royaux à arrêter le cirque épuisant que seul craie. Meghan Markle absente au couronnement du roi Charles III. Certains ne le savent peut-être pas, mais Archie est né le 6 mai 2019. Cette année, le fils aîné du prince Harry souffle donc ses quatre bougies. C'est la raison pour laquelle sa mère ne va pas se rendre à l'abbaye de Westminster, à Londres. La cadrage aînée organise en effet une fête d'anniversaire pour son petit garçon. Un moment exclusif en toute intimité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501